Numéro 29, 29, 5 familles, le fil de Deathlight, présenté par Karine Perrault, l'année 11 mai, pour faire en mesure des lots, bien sûr, on recule en termes de date de naissance. Ah, c'est une grande souche, il, sous la branche d'Alain Poitier, souche qui a été développée par les deux frères, Alain et Jean-Luc Poitier, chacun avec sa branche. Là, on va parler de la famille de Vindy, de la descendance de Vindy, qu'on trouve au grand Icaro de Soyo, Témé, Bastard, Fromme, lauréate de Lucry-de-Grand, Erano, Kaplan, tellement, tellement, tellement de bons chevaux. Et la mère Casierie est une équipe de Dresparade. Alors Dresparade, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Dresparade est bientôt, vous ne vous en souvenez pas. Et pourtant, Dresparade a fait la monte à son début de carrière, enfin toute sa carrière d'ailleurs, en Normandie, au Arras de Saint-Lôme, si je ne m'abuse, dans la Manche. Et Dresparade a été le premier fils de Saint-Dorceau à faire la monte en France, en 1991. A l'époque, Saint-Dorceau est encore un état très très loin des plus célèbres qu'aujourd'hui. Mais Dresparade a été le tout premier fils de Saint-Dorceau à faire la monte en France, au Arras Nationaux. Mais à l'époque, personne ne s'y intéressait, personne ne s'y intéressait à Dresparade, sauf quelques éleveurs normands, comme la famille Chénion d'ailleurs, qui l'a utilisé avec un certain succès, et aussi la famille Quotille, on va pouvoir trotter. Mais aussi quelques petits éleveurs locaux qui ont eu notamment avec Dresparade, une jument responsable de l'éloir, Dresdéby. Vous vous souvenez, c'est le jument Dresdéby, excellent jument, entraîné par Patrick Choligard, bonne gagnante à Paris en plein, fille donc de Dresparade. Voici donc pour le père de maire, en ce qui concerne Caziri, la maire a gagné le gros, sa Bordeaux, elle a déjà donné licence à deux vainqueurs, dont Désery. L'Orient du Pris-Lobinière, au Houlion d'Angers. Bien, bien.